et oui l'OM s'impose 4-1 à Brest et ça se permet de reprendre la deuxième place à Nice avant de les rencontrer dimanche au stade Vélodrome bon alors franchement honnêtement ce match 3 premières minutes dans la troisième dans les 10 premières minutes c'était le feu ouvert sur le score de Gerson très bien joué Marie, belle passe à Milik, Milik qui donne à Gerson, à Gerson qui est fini c'était beau alors pour moi point positif c'est l'efficacité par rapport au nombre de tir cadré et de but la première passe décide de Paul Lopez et oui et la deuxième place qu'on prend alors que là on était 5e avant ce match en faisant 28 on était 4e on est en 2 buts d'avance on était 3e et avec 3 buts et voilà moi j'ai cru au clean sheet mais non franchement en fait dans le jeu marxiste 50-50 je m'attendais à dire est-ce qu'on ait plus la position que ça on ne l'a pas eu autant que je ne pensais qu'on allait l'avoir mais au final je s'en ai bien sorti bon honnêtement on va pas se mentir que la 10e à la 45e minute et de la 45e on va dire à la 60e en défense enfin ils avaient plutôt le ballon presque ils faisaient tournée ils avaient des occasions voilà franchement à ce moment là il y avait toujours un 0 moi personnellement j'avais peur je me suis dit oula mais bon on va retenir que c'est mieux dans la performance au niveau des tir cadré et des buts on va retenir ça sur ce match par contre le gros pendant de ce match même le gros c'est Paul Lirou là honnêtement qu'on est d'accord les héros là je suis désolé mais t'as fait un match de merde les autres ont fait un bon match mis à part on va dire bac en bout même s'il doit mettre le 4-0 mais parce que bac en bout tout le temps il était en jeu tout le temps il n'y a pas une seule fois où il n'était pas en jeu oh regarde regarde ton placement je suis défenseur mais regarde ton placement c'est je sais pas mais bon on va rien dire vous voyez deuxième c'est bien à une semaine d'affront tennis et comme quoi sans paillettes l'OM peut s'imposer l'OM n'est pas forcément indépendant de paillettes Harit match parfait super beau match une passe d un but le but très intelligent il la met avec un rond ça déstabilise le gardien ça déstabilise le gardien passif sur corner bien joué mais l'appel de Munich l'appel de Munich contour le défenseur une tête c'est là où on sait que c'est le vent attaquant parce qu'une tête comme ça en fait il sait déjà sa tête où est le but donc il fait une tête et magnifique au fond voilà honnêtement après la passe de Paul Lopez franchement c'est bien joué en fait on est d'accord qu'au début c'est pour son bac en bout mais c'est surtout pour gagner du temps mais je pense et il n'y a pas rouge under il part bien avec sa vitesse et le gardien il sort et il retient son pied pour pas prendre rouge et un peu on va dire voilà après il rentre pied gauche plat du pied on a eu un doute sur le rouge ou pas au final non et oui 4-1 3-1 d'avance 3-1 d'écart je vais même prendre la deuxième passe maintenant prochain match FC balle c'est bien c'est bien on enchaîne deux victoires deux victoires deux matchs avec un peu plus de manière qu'avant sans faire droit gauche arrière donc on va retenir ça positif petit victoire pour l'universal sans paoli 72 ans ça va bon je vous laisse à l'heure et à l'heure et à jamais les premiers et n'oubliez pas on est deuxième petit victoire